Salut tout le monde! Avant de commencer la vidéo, je suis en train de faire du montage, mais en fait le montage de ce vlog-ci, puis on est au vlog 50, pouvez-vous croire? On vient juste de réaliser ça, puis on voulait vous remercier de nous écouter, on aime bien ça faire nos petites vidéos, ça nous fait découvrir encore plus, ça nous fait faire plein de belles expériences, puis on n'a pas terminé de faire nos petites vidéos, donc j'espère que vous aimez ça vous aussi. Je vous laisse à l'instant, avec le vlog 50! Bon matin! On commence une nouvelle vidéo aujourd'hui, on a changé de décor un petit peu là, on a quitté la côte pacifique, en fait on a passé les deux dernières journées à San Diego, on a vraiment apprécié la ville, on est allé se promener sur le boardwalk, sur le bord de l'eau dans la marina, on a trouvé une plage secrète en fait pour admirer tous les surfers, en tout cas c'était comme un gros canyon, puis il y avait plein de petits chemins pour se rendre, mais on a finalement trouvé la plage pour lire un bon livre, profiter, avoir une belle vue aussi sur les surfers, c'était vraiment cool, on a bien aimé San Diego, puis après ça on a pris la route, on a fait une super belle route pour se rendre jusqu'ici, puis là en fait on est juste devant l'entrée de Joshua Tree, donc on va faire notre premier parc national des États-Unis ici, puis là on a passé la nuit dans un spot désertique en fait, c'est un BLM, c'est une terre où est-ce qu'on peut rester, dormir pour la nuit, on a pu faire un petit feu, on a profité de la soirée, c'était vraiment cool, super tranquille, étonnamment on n'a pas si bien dormi que ça, parce qu'il y avait beaucoup de vent, puis le Winnie n'arrêtait pas de shaker par tous les sens, ça fait que ça nous a réveillé un petit peu pendant la nuit, mais quand même, niveau lumière, niveau calme, bruit, c'était parfait. On s'en va dans le parc national de Joshua Tree, puis là il est assez tôt, on voulait commencer notre journée de bonne heure, il est 7h le matin, je pense que Jay devrait avoir fini de préparer les cafés, je m'en vais chercher ça, puis on va commencer notre journée. Bon matin! Ton café est prêt? Yé! Merci! Après environ 10 minutes de voiture, on est arrivé au Visitor Center, en fait en ligne, j'ai vu que ça disait qu'il fallait arrêter ici avant pour acheter les billets, donc on va voir si c'est bien le cas, puis on se dirige vers le parc tout de suite après. Ça c'est une note. On a acheté notre passe annuelle pour tous les parcs nationaux, donc beaucoup d'autres à venir, mais on commence par celui-là. On avait lu sur des blogs, on se le faisait par des gens, on est arrivé d'avance parce qu'il y allait avoir beaucoup de gens. Je sais pas combien de temps qu'on va avoir à attendre en fil, mais je peux calculer au moins une trentaine de voitures en ce moment. C'est pas grave. On a plus que toute la journée. Notre premier arrêt dans le parc, c'est pour déjeuner bien sûr. Il est 9h30 ce matin, donc je me suis fait un très gros déjeuner. Oeufs, jambons, fruits, toast, puis Myriam se fait quelque chose d'un peu plus santé, puis plus petit. Donc un petit smoothie bowl pour elle. Donc notre petite arrête ici, puis après on continue pour aller faire du hiking. On part ça très relax, on s'en va faire une loupe, le Hidden Valley Trail de 1 mile. Ça devrait être assez cool. Bien nous réchauffer, puis après ça on va aller en faire un peu plus sûr. Il y a juste ça à faire ici, des jikes. Un bon petit classique. Je me suis muni de mon bâton de marche, pour deux raisons. Pour marcher c'est plus agréable. Puis deuxièmement, le guide à l'entrée nous a dit que c'était la saison parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de serpents. Donc il en a vu comme 6 la semaine passée. Il en voit tous les jours presque. Donc si jamais il y en a un dans mon chemin, je l'enlève. Malheureusement, j'ai dû laisser mon bâton de marche de côté. Je me suis fait avertir par une guide d'ici que c'était pour préserver la nature et l'environnement des animaux et des insectes d'ici. Donc je comprends très bien, mais j'ai perdu mon bâton de marche. Ça va bien aller. Ah ça va bien aller. Pas de frais. Comme vous pouvez voir, c'est ça un Joshua Tree. Donc le parc national est nommé en leur honneur parce qu'il y en a des centaines et des centaines. Quand on roule là, on voit que ça. Puis c'est un arbre que j'avais jamais vu avant. Pour les fans de YouTube, salut Claudine. Bien, c'est sûr que vous connaissez ça. On est de retour au VR. Comme vous pouvez voir, on a fini notre randonnée. C'était super beau. C'était quand même assez facile. C'est très familial. Il y a plein de monde qui se promenait. On a déjà vu des cactus un peu spécial, des petits arbustes avec plein d'épines, des fleurs. Ça valait vraiment à la peine des grosses roches aussi. C'est plein, je peux faire une grosse roche. Jay a vu un petit lézard aussi. C'était cool. On s'en va présentement à notre deuxième destination pour peut-être voir des pictogrammes amérindiens qu'on s'est fait dire. On s'en va voir ça. C'est reparti. Barker Dam. Here we go. On s'en va voir. Ce qui est hâte de ce parc national-là, c'est que c'est vraiment friendly. On peut aller n'importe où. On peut monter sur n'importe quelle roche. On voit que la trek est à ma droite. Puis dans ce moment, je suis vraiment monté sur les roches. Donc, il n'y a aucun problème. On peut aller n'importe où. Encore là, juste de faire attention à ce qu'on met les pieds. Puis regarde où ce qu'on veut. On est finalement arrivé au fameux pictogramme amérindien. Je vais vous montrer ça à l'instant. C'est rare qu'on utilise ça, mais ici, il n'y a pas de signal de téléphone, donc pas de GPS. On utilise une bonne vieille map. Puis à date, ça va bien pour elle. C'est bien indiqué. On se surprend à être quand même bon avec ça. Myriam, c'est une super bonne couplette. Pas toujours. Aujourd'hui, super bien. On a fini notre deuxième activité de la journée. Là, on a super faim. Donc, on va manger un petit dîner rapide. Puis après ça, on continue nos randonnées. Là, on est dans un nouveau spot qu'on a hâte de vous montrer. On a maintenant terminé de manger. On s'en va vers notre arrêt numéro 3 dans ce fameux parc. Pour vrai, c'est excellent ici. La journée, pour l'instant, va super bien. Je ne sais pas si vous saviez, mais ici, c'est aussi gros ou presque aussi gros que l'état du Rhode Island. Ça en dit long, mettons, sur tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, en direction vers l'arrêt numéro 3. On vous montre ça. Depuis tout à l'heure, on suit un petit panneau qui dit Roche en coeur. Tout droit. Je pense qu'on l'a trouvé. Regardez ça. C'est quand même gros. Regardez comment tu es gros. Ça a été un peu plus compliqué que prévu de trouver l'Arche, mais finalement, on l'a. Il y a du monde. On va aller attendre en fil pour prendre notre petite photo. C'est énorme. Pour vrai, à chaque fois qu'on fait 20 pas, il y a quelque chose de nouveau qui nous surprend. Des grosses roches, un petit chemin. C'est vraiment cool aussi. C'est vraiment diversifié. Et on va trouver un petit chemin, donc on va aller voir autre chose d'Arche. Yes. Allez, G. Lead the way. C'est un explorateur. Juste pour voir s'il n'y a pas de serpain. C'est tout le monde. Ah ouais. C'était véritablement vrai,akin. C'est clair ! Coucou ! C'est beau양ais, ben! C'est parti. Non, si j'ai vu et là y rentrer. Coucou ! Salut ! faire stresser un peu. Juste les endroits où les gens n'y vont pas. À faire les Explorers comme ça, on se ramasse dans des petits raccoings. Ça passe super bien là? Ouais! Let's go! On était censé être dans une trail d'environ 1.2 miles. Ça fait beaucoup plus longtemps que ça qu'on marche. C'est un vrai labyrinthe. Pour vrai, on a décidé de ne pas suivre le chemin. Puis là, on va où? D'après vous? Par là ou par là? Je sais pas. Moi, je dis qu'on essaie par là. Parce qu'on devient d'un peu par là. Fait qu'on va essayer par là. Il y a d'autres trucs qu'on veut voir aujourd'hui. On aimerait ça sortir d'ici assez rapidement. On pensait passer 20-25 minutes, mais ça doit déjà faire pratiquement une heure. On a retrouvé notre chemin. On est dans la trail. Petit truc. On suit le bruit. On est maintenant rendu à notre dernier arrêt de la journée pour admirer la descente du soleil. Le guide, en début de journée, nous a dit d'arrêter par ce point-là. Parce que c'était la plus belle place. Puis pour de vrai, il avait raison. Comme vous pouvez voir, la vue, elle est magnifique. Ils vendent beaucoup par contre. Mais pour vrai, c'est super beau. Moi, PG, on a changé d'outfit. On est allé prendre des belles petites photos avec le Golden Hour. C'était le moment parfait pour ça. Juste avant, on est allé au Chola Cactus Garden. C'était super beau. Il y avait des cactus qu'on n'avait jamais vu de notre vie. En fait, c'était des cactus qui étaient comme trois couleurs. En tout cas, plein de couleurs, un genre de dégradés. C'était vraiment cool. Puis il y en avait plein 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 plein. C'était vraiment impressionnant. Par après, on est allé voir le Skull Rock. Donc, c'est la roche en forme de tête de mort. C'était vraiment cool pour vrai. C'était un petit arrêt assez rapide à faire. On a décidé comme d'habitude d'explorer les alentours. Ça l'a fait une petite randonnée de plus. On vient d'arriver au même spot qu'on a dormi hier. On va se refaire un petit peu à la même place. C'est quand même drôle. On vient d'assister à un des plus beaux ciels. Je pense qu'on n'a jamais vu de toute notre vie. Il y avait toutes les couleurs orange, rose, jaune. C'était vraiment, vraiment écœurant. On dirait que le ciel, c'était de la barbe à papa. On va profiter de la soirée. On va terminer ça ici. Puis nous, dans le fond, on se voit demain matin. Bon matin. Nous revoilà. On est à notre deuxième journée dans le Joshua Tree Park. Aujourd'hui, on s'en va à l'Oasis de Palmier. C'est vraiment un endroit qu'on voulait voir. Mais vu qu'on avait une super grosse journée, on n'a pas pu le faire en une journée. Donc, c'est là qu'on s'en va aujourd'hui. On a pour environ 5 km de randonnée à faire. Il fait super beau, super gros soleil. Donc, on est prêt à avoir la grosse chaleur pendant cette randonnée-là. Il faut juste faire attention à une chose ici. On a croisé une pancarte il n'y a pas si longtemps, qui disait que des gens sont morts dans cette vallée-là, dans ce sentier-là. Parce que la chaleur et le soleil sont tellement présents qu'ils sont morts de chaleur. Ça fait que l'important, c'est de s'apporter des bouteilles d'eau et de faire attention au soleil. Là, on continue. On est rendu environ à la moitié de la trek. Puis on voit déjà au loin beaucoup de palmiers. Donc, j'ai hâte d'y arriver. On est finalement rendu à l'Oasis avec tous les palmiers. Honnêtement, c'est super beau. Je pense qu'à notre avis, c'est le plus bel endroit de tout le parc. C'est un endroit aussi qui a de l'ombre. Ça fait différent. C'est vraiment une oasis. Il y a comme tout le désert, la vallée, puis il y a les palmiers au plein milieu. C'est vraiment impressionnant. C'est une des plus longues randonnées qu'on a faites pour se rendre jusqu'ici. C'était 1,5 miles, mais ça valait vraiment la peine. On va profiter de cette tombe-là pour prendre une petite collation, une petite gorgée d'eau, puis après ça, on repart directement au VR. On a presque plus d'eau. Je pense que c'est l'heure d'aller au VR. On voit le stationnement. C'est tellement encourageant. On est presque arrivés. Ce que Miriam n'a pas dit, c'est qu'on n'a plus d'eau. Ça fait qu'on a hâte d'arriver. Un petit refil d'eau, ça fait toujours du bien. Pour vrai, après plus de 130 kilomètres de véhicules dans ce parc-là, plus de 15 kilomètres de marche, c'est énorme comme parc. Il y a tellement de choses à faire. C'était vraiment, vraiment cool comme expérience, comme premier parc national ici aux États-Unis. On a vraiment hâte au prochain parc national. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est des très, 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 très gros arbres. Il y en a au Canada aussi dans l'Ouest canadien. Donc, c'est là qu'on se dirige comme prochaine place. Ne manquez pas notre prochain vlog, comme à l'habitude. Un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez quoi faire. Abonnez-vous et partagez la vidéo aussi. Allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501